Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Patrick, bonjour Lilo, que je suis heureuse de te retrouver ! De même, de même, vraiment. Cette interview de la dernière fois a énormément plu, merci pour vos partages, vos commentaires, je sais que ça vous a touché, moi-même, je veux dire, c'était tellement bon, parce que tu l'as expliqué, t'es l'auteur de la révolution de la médecine vibratoire, je suis très Daniel, c'est ton onzième livre, tu as l'aube de tes 80 ans et tu expliques le quantique vraiment d'une manière très concrète, pratico-pratique et ancré, moi j'aime ça, tu vois, quand je vis un soin, parce que j'ai eu l'occasion de vivre un merveilleux soin avec toi, et de voir à quel point tu es là, présent, tu apportes des techniques du futur qui sont tellement pertinentes, et que tu puisses partager ça avec le plus grand nombre, là, ici, sur cette chaîne, et au travers de tous les différents médias que tu fais, et les livres que tu écris, c'est vraiment, pour moi, c'est du petit lait, tu vois, c'est vraiment... Oh, c'est vraiment, c'est vraiment aimable, c'est vraiment, ça touche beaucoup. Merci, merci, parce que ça apporte, ça apporte beaucoup, et c'est une belle contribution, je trouve, et tu vois, j'avais envie de t'emmener sur un sujet, même si on aurait pu continuer la conversation de la dernière fois, mais j'avais envie de parler de cette nostalgie d'ailleurs, cette fois-ci, puisque certaines personnes ressentent ça, cette idée du paradis perdu, et après, on va voir jusqu'où ça va nous emmener, parce que je pense qu'on ouvre une belle porte de conscience quand on commence à parler de ce sujet-là. C'est une porte particulière, c'est bon, d'abord, il y a une différence entre des gens qui ont cette nostalgie d'un ailleurs, et puis des gens tristes, c'est quelqu'un qui est triste, c'est voilà, malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme elle devrait, ce sont des gens qui n'arrivent pas à se trouver dans l'existence, mais dans le sens un petit peu négatif, difficile, bon, puis il y a des gens qui sont tristes, et puis il y a des gens qui ont une espèce de sensibilité, de vécu, qui est donc ce beau thème, moi je l'avais appelé le syndrome du paradis perdu. Alors, comment j'en suis arrivé là ? En fait, j'ai commencé cette seconde vie à la fin des années 70, lorsque je vivais encore aux Etats-Unis. J'ai été un des rares physiciens à m'intéresser au phénomène des vies antérieures. Alors, pourquoi ? Alors, on m'a souvent posé la question, mais comment ça se fait ? Eh bien, parce que j'ai un troisième cycle sur la nature du temps en mécanique antique. Et donc, justement, à la fin des années 70, je rencontre Grégory Paxson, psychanalyste à Chicago, parce que j'ai vécu à New York et à Chicago. Et donc, je suis fasciné par le fait qu'on puisse emmener les gens voyager dans le temps. Et Grégory Paxson me disait, le voyage dans le temps existe et la machine temporelle existe, elle existe entre nos deux oreilles. Et donc, j'ai vécu cette expérience. J'ai ramené des choses de mon passé qui m'ont vraiment touché, ému, bouleversé. Et c'est vrai que ma vie a changé. Donc, je décide de faire une formation sur l'expansion de la conscience, avec, bien sûr, le revécu intra-utérin, les vies antérieures, et puis des aspects, bien sûr, de la structure neuronale de l'individu. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle Association for Pathological Therapy and Research, Association de Recherche et de Thérapie sur les vies antérieures à Riverside, en Californie. Mais au début des années 80, il y avait déjà 800 membres, dont 400 médecins, psychanalystes, psychologues et psychiatres. Donc, je suis tombé dans un milieu de gens qui étaient passionnants, qui étaient structurés, et puis aussi des chercheurs sur cette dimension inconnue chez l'être humain. Est-ce que nous avons existé avant ? Alors, je passe sur les détails et le temps qui passe. Donc, j'ai acquis une petite dextérité dans le pilotage de l'expansion de conscience. Alors, c'est vrai que, bon, j'en fais plus beaucoup maintenant, parce que je suis aussi passé à autre chose, mais j'ai dû faire environ 12 000 séances de régression sur les vies antérieures. Donc, c'est vrai que j'ai non seulement travaillé avec des occidentaux, mais quand tu travailles avec, par exemple, des Polynésiens, des Indiens d'Amazonie, des gens dont le côté karmique, vie antérieure, n'existe pas dans ces cultures, et ce sont des gens qui vont ramener à la conscience des événements qui ne se situent pas dans le présent. Et dans un certain nombre de cas, ils vont solutionner des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à solutionner autrement. Bref. – Tu es un peu notre Dolorès Cannon française. – Ah, écoute, écoute. – Non, mais c'est quand même énormément d'informations que tu as reçues, je suppose, à travers ces 12 000 séances. – Mais bien sûr, bien sûr. C'était passionnant. J'ai appris des choses sur l'histoire que j'ai pu vérifier après, mais il y a des moments où c'était hallucinant. Donc, je disais à la personne, vous êtes déjà allé en Égypte ? Ah non, non, jamais. Ah non, non, non. Mais alors vraiment, j'ai une passion pour l'Égypte, j'aimerais bien y aller un jour. Et la personne va décrire, par exemple, un rituel particulier en Égypte ancienne. – Oui, en détail. – Donc, les demandes peuvent être différentes, mais par exemple, il y a tout l'aspect karmique, vie antérieure, que l'on peut faire vivre aux personnes et les piloter, excusez-moi, intelligemment. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai les yeux clos, je suis aussi parti, quoi. Donc, si tu veux, c'est une espèce de danse, quoi. Tu sais, comme le catamaran, tu sais, pour les navigateurs, quoi. Tu vois, c'est vraiment une danse. Quand la personne, elle part trop loin, tu la ramènes doucement. Quand la personne dit « je ne vois plus rien », alors on recommence. Enfin, bref, tu vois, c'est… Et puis, bien sûr, on peut demander à la personne, une fois que tout le canevas de travail est fait, aller vers la première incarnation terrestre. Aller vers la première incarnation terrestre. Donc, on va trouver… – C'est-à-dire la première fois que cette âme s'est incarnée… – La première fois que l'âme s'est incarnée… – Sur Terre. – Sur Terre, voilà, exactement. – Alors… – Ça peut remonter à… – Alors, ça peut remonter à 30, 40, 100 000 ans, 200 000 ans, quoi. – C'est ça, c'est ça. – Donc, on va trouver des vies, par exemple, préhistoriques. On va trouver… Alors, il y a des descriptions, tu vois, qui parfois sont vraiment, vraiment intéressantes. – C'est la personne qui décrit, c'est pas toi, là. – Non, non, c'est la personne. Alors, là encore, il y a un canevas de travail. C'est-à-dire que je vais dire à la personne, nous ne savons pas où vous êtes, ce que vous faites, ni où vous vous trouvez. Mais je voudrais que vous vous branchiez sur vos pieds, vos pieds, vos pieds, vos pieds. Chaussée ou pieds nus, chaussée ou pieds nus. La première impression qui vient à l'esprit. Donc, il y a des gens qui hésitent, si c'est une première séance, ceux qui ont l'habitude ou ceux qui sont assez souples vont dire pieds nus. Très bien, vous êtes pieds nus. Je voudrais que mentalement, vous mettiez les bras autour de votre torse et que vous serriez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une technique, c'est que tu essaies d'amener de la conscience du présent vers le passé. Tu vois ? Et donc, dans cette première incarnation terrestre, il va y avoir ces phénomènes préhistoriques. Et je vais en citer un dont j'ai parlé dans mon premier livre, Nous sommes tous immortels, qui est paru, que j'ai écrit en 1985 et qui est paru en 87. – On pourrait peut-être le rééditer celui-là. – C'est, il est toujours, il est toujours, il y a encore 200-300 livres qui se vendent par an. Alors moi, ça me touche aussi, puisque mon éditeur originel parle, il y a les best-sellers et les long-sellers. Tu vois ? Et donc, on va trouver des séquences, parfois, particulières. Donc, c'est l'Atlantide, la Lémurie. Parfois, parfois, ce sont des contacts avec des intelligences d'un autre monde. Alors là, on entre dans des archétypes. Alors, est-ce que ce sont des archétypes psychologiques ? Est-ce que c'est un système de croyance de la personne ? Est-ce que c'est la psyché qui construit un modèle un peu bizarroïde ? Ou est-ce qu'il y a une réalité ? Tu comprends ? Quand on sort du contexte, entre guillemets, normal, même dans une vie antérieure, est-ce que c'est juste ? Est-ce que ce sont des constructions ? Ou est-ce qu'il y a une réalité ? Etc. Etc. Je vais… Qu'est-ce qu'on pensait à tes copains psychiatres et tout, à l'époque ? Eh bien, ceux qui avaient vécu… Il y avait un débat ? Oui, 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 oui. Alors bon, il y en a, bien sûr. Ils freinaient des quatre fers, ce qui est normal. Mais d'autres étaient vraiment intéressés par le concept, à cause des résultats qu'il y avait. Donc, je veux aussi expliquer que, dans les thérapies quantiques que j'ai développées, il y a des techniques, alors, excusez-moi, mais que je me suis vu faire lors d'un revécu en Atlantide. Je l'ai vu, j'ai ce geste-là, c'est un geste que j'ai ramené d'un passé lointain, brûler des informations, enlever, par exemple, des petits vieux comme des rustines qui sont verrouillées dans lesquelles je me suis vu faire ça dans le passé, et je me suis rendu compte que ça marchait dans le présent. Donc, une fois encore, il fallait des preuves, il fallait, voilà. Et, dans certains cas, il va y avoir des contacts avec des intelligences de l'autre monde. Alors, je vais donner un exemple qui est un exemple qui m'a vraiment marqué. C'est un homme, on est dans la préhistoire, c'était vraiment sa première incarnation terrestre, mais on est dans un passé extrêmement lointain. Je ne sais pas, peut-être 200, 300 000 ans dans le passé. Et donc, c'est avec Gregory Paxson, donc ce psychanalyste de Chicago. Et donc, l'homme se décrit en train de touiller de l'espèce d'herbe, comme un herboriste, si de vue, un peu originel. Et donc, il marche dans une prairie, un peu à de l'herbe haute. Et, en pleine préhistoire terrestre, il décrit un ovni. Donc, Gregory Paxson, il est interpellé. L'homme tombe à genoux et dit, « The gods arrived, the gods are here ». Donc, les dieux sont là, les dieux reviennent. Et il y a cet engin, en pleine préhistoire terrestre. L'homme marche vers cet engin. Il gravit, alors il décrit, il monte trois marches, et c'est de la lumière molle. Et il arrive devant l'entrée du vaisseau. Gregory Paxson lui dit, « Vous allez entrer ». Et l'autre, il dit, « I can't ». Je ne peux pas, quoi. Et là, il prend une voie d'hypnotiseur, parce que, bon, si vous voulez, les psy américains sont aussi des hypnothérapeutes. Et donc, il va dire, « At my command », tu vois. Tu vas rentrer là-dedans. Et l'homme, il a un mal de tête, un mal de tête terrible, et il dit, « Henrik, Henrik, stop it, stop it, arrêtez, arrêtez ». Et donc, on est tombé sur quelque chose, et Gregory Paxson était tombé sur quelque chose, ce qui, parfois, qu'on appelle des interdits. Il y a des choses que tu ne dois pas savoir, quoi. Les années passent. Cinq à six ans plus tard, lors d'un travail, l'homme revit la même séquence. Il marche dans une savane, enfin, une campagne avec des herbeaux, et il voit l'ovni, quoi. Donc, il arrive. Et c'était avant Stargate. Tu te rappelles du film Stargate ? Tu sais, où il y a le cercle, ça fait comme ça, et il passe de l'autre côté, quoi. Et là, en fait, si tu veux, il passe à l'intérieur, et il décrit trois êtres un peu diaphanes. Et donc, il sent une espèce d'angoisse primitive monter, tu sais, comme un début de folie, et il entend dans sa tête, « Arrêtez, arrêtez, il n'est pas prêt ». Tu vois. Il y a eu tout un travail, si tu veux, que cet homme a fait, et donc, parce qu'il a parlé avec des ufologues, en fait, il a essayé d'expliquer que la coque du vaisseau, ce n'était pas quelque chose de fabriqué, c'était une extension de la conscience, de ses intelligences, quoi. Et donc, on a… Et parfois, il y a des choses tout à fait, tout à fait particulières que l'on peut vivre. – Des interdits, des erreurs de programme aussi, de programmation existent ? – Alors, ça peut aussi, ça peut aussi, quoi. Mais donc, si tu veux, ensuite, on peut pousser encore un petit peu plus loin le bouchon, et puis dire à la personne, « Vous allez aller avant votre première incarnation terrestre ». Alors, il faut qu'il y ait un petit peu de, on va dire, un petit peu de bouteille. On ne peut pas emmener quelqu'un comme ça dès la première fois, dès la deuxième fois. Alors, je ne dis pas que c'est un travail sur 20 ou 30 séances, mais il faut quand même, voilà, un petit peu, quoi. Et donc, les gens, certaines personnes, ont décrit des choses bizarres. Par exemple, quelqu'un me dit, « Je ne peux pas parler, votre fréquence est trop basse. » D'accord ? Ça fait toujours plaisir, tu vois. Ou alors, « Identifiez-vous ». D'accord ? « Identifiez-vous ». – T'as un petit nom dans l'invisible ? – Voilà, tu vois, « Identifiez-vous ». Et donc, si tu veux, dans certains cas, des consciences vont arriver devant des intelligences qu'ils appellent « the dwellers of time », les veilleurs, enfin, moi j'ai traduit les veilleurs du temps. Et donc, c'est eux qui vont dire, « Il faut que tu t'incarnes ». Mais dans certains cas, il y a eu des cas rares où les gens sont passés, alors, je n'aime pas bien le terme, mais comme devant une sorte de tribunal, tu vois, où ils sont condamnés, et le terme n'est pas adéquat non plus, mais je n'en ai pas d'autres, à une espèce d'exil sur la terre. Donc, on leur ferme la conscience pour oublier l'origine, et ce sont des gens, dans certains cas, qui ont cette nostalgie de l'ailleurs. – Et ça, on n'appelle pas ça des « walk-in » ? Parce que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer, on a l'impression qu'ils viennent juste d'atterrir, ceux-là, quand même. – Alors, « walk-in », c'est la première qui en a parlé, dans les années 70, c'est une Américaine qui s'appelle Ruth Montgomery. Et Ruth Montgomery, elle a donc écrit un livre qui s'appelle « walk-ins ». Alors, voilà, pour expliquer brièvement le concept de « walk-in », par exemple… – « walk-in », c'est comme dans un restaurant où, quand tu es « walk-in », c'est que tu n'as pas de réservation et tu arrives et on te trouve une place assise dans le restaurant. Donc, « walk-in », c'est un terme intéressant, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas forcément réserver leur place sur terre et qu'ils arrivent et hop, ils atterrissent dans un corps. Non, mais j'ai eu l'occasion d'en interviewer un, c'est quand même costaud. – Oui, oui, oui. – Parce que là, tu peux poser toutes les questions que tu veux. – Oui, oui. Alors, là aussi, il y a des moments, moi, je suis un peu hésitant, mais il y a des moments, c'est vrai. – C'est rare. – Mais oui, c'est rare. Par exemple, c'est quelqu'un dont la vie est brisée. Par exemple, quelqu'un est en concert terminal, il agonise à moitié sur un lit d'hôpital, il est encore jeune, par exemple, il a 40 ans, et donc il y a une intelligence qui va venir, qui lui dit « écoute, si tu veux, nous, on peut t'extraire de cette structure, de ce corps, et puis tu vas aller dans un monde de lumière où tu vas continuer ton évolution. » Et moi, ou quelqu'un d'autre, enfin un copain, on va dire une copine… – On hijaque le corps. – Voilà, tu vois. Et tout à coup, la personne va guérir en 2-3 semaines. – C'est ça. – C'est-à-dire qu'il y a une rémission, guérison, complètement, anormalement, rapide. – Oui, parce qu'en plus, ils se souviennent, et moi, c'était le cas dans cette interview à l'extérieur de Las Vegas, c'est qu'ils se souvenaient, William Linville, de tout ce qu'il avait vécu, c'est-à-dire comment il a reconstitué son corps, comment il a régénéré les organes, il était capable de tout décrire, et il était en train de le faire, et de nous l'expliquer, et de faire vivre un soin à tout le monde pendant l'interview. – Waouh ! – Et donc, c'était multidimensionnel. C'est là où, vraiment, le côté multidimensionnel de l'être, tu te rends compte et tu le ressens, parce que… Et il expliquait comment il parlait à ses cellules, comment il parlait à son corps, comment il avait tout… Et comment tout ça fonctionnait pour juste repartir, parce que le corps qu'il avait intégré faisait 200 pounds ou un truc juste… – Ah oui, oui, oui. – 200 kilos, je crois, même. – Oui, oui, 200 kilos. – Et donc, le cœur avait lâché, quoi. – Oui, ou alors, des gens, par exemple, qui sont en dépression nerveuse profonde, qui ont fait deux, trois tentatives de suicide, quelqu'un qui avait une entreprise qui a tout perdu, sa femme est partie, ou son compagnon est parti, bref, – Donc ça, c'est des cas très… – Quelqu'un qui devient un clochard, par exemple, et il est au bord de la route, il est devenu alcoolique, c'est un cas que j'ai eu, il est alcoolique, et bien sûr, il n'a plus de boulot, il ne peut plus travailler, etc., et machin, et tac, sur une route déserte, il y a une lumière qui apparaît, qui lui dit, écoute, voilà, tu peux passer à un autre stade d'existence, si tu veux. – Bon, là, on est un petit peu dérivé avec les walk-ins, mais c'est quand même un sujet croustillant, il nous fallait un petit peu en parler, parce que quand même… – Donc, cette conscience va passer devant une source lumineuse, des veilleurs du temps, et donc, on va dire, écoute, voilà, tu vas descendre en incarnation, et donc, tu vas apporter quelque chose de particulier que tu as en toi. Alors, il y en a qui ont une relative préscience de ça, qui vont faire un travail particulier, ça peut être des scientifiques, des économistes, des thérapeutes, des médecins, une institutrice qui a vraiment une dimension particulière pour enseigner aux enfants, un prof, par exemple, j'ai un ami, il est professeur de mécanique quantique, il explique la cristallographie quantique à partir de l'Atlantide, donc les étudiants disent, « Oh, monsieur, l'Atlantide, ah ouais, vous connaissez ? » Et donc, les étudiants sont interpellés, quoi. Le gars, il a une dimension particulière. – Je l'interview quand, lui ? – Mais oui, mais oui, ça existe, tu vois. Et donc, si tu veux, mais il y en a qui vont conserver cette nostalgie d'un ailleurs. Donc, là, on va dire, la supposition, mais qui tient la route, ce sont des gens dont la mémoire, elle est partiellement ou quasi totalement fermée, parce que si la mémoire était plus ouverte, il y a un danger, c'est que ce sont des gens qui pourraient, comme on dit maintenant, péter un plomb, quoi, tu vois, ou alors des gens qui rentrent dans des délires, si tu veux, un peu spirituels. Alors, tu peux, mais il faut faire un travail à ce moment-là, tu vois, il faut une guidance, en fait, tu vois, tu ne peux pas ouvrir cette conscience comme ça, tout seul. Donc, il faut aussi un accompagnement. Alors, là aussi, il faut trouver… Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens remarquables, que je remercie encore. J'ai créé un an d'âge, j'ai suivi pendant 20 ans, dans le Kriya Yoga. La médecine tibétaine, avec le docteur Yeshi Dondène, qui était l'un des anciens médecins de sa sainteté. J'ai bien connu la sœur du Dalai Lama, Jetsun Pema, quand j'allais à Dharamsala, donc tous ces gens. Et puis, il y a toute l'aventure chamanique du temps où j'habitais aux États-Unis. Donc, quelque part… – Mais on ne peut pas avoir peur d'ouvrir ce canal, tu vois, quand on t'entend dire qu'il ne faudrait pas l'ouvrir. Justement, c'est des gens qui ont envie de l'ouvrir, non ? – Il faut faire attention, tu vois. Tu ne peux pas… – Genre, c'est… – Il ne faut pas qu'ils aillent prendre de l'ayahuasca. – Alors… – Non, mais pas de choses… – Mais c'est pareil, tu sais, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu es guidé d'une manière consciente, efficace, et puis professionnellement, spirituellement adapté, quoi. – Oui, c'est ça. – Il faut vraiment bien choisir cette hérapeute. – Exactement, surtout quand tu fais vivre des choses comme ça, tu vois, c'est… Voilà, si la personne commence à ouvrir… Tu sais, je… Enfin, moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais fait un séminaire d'été dans le Périgord, il y a des années de ça, peut-être il y a… Oh, il n'y a pas loin de 30 ans, quoi. Vers une heure du matin, on m'appelle dans la chambre, on me dit… On va l'appeler Nicole, on va dire, il y a Nicole qui ne va pas bien, elle est en train de hurler dans le champ, à la pleine lune. Bon, alors, le son, la chambre… – Toute nue ! – L'autre, elle était comme ça, tu vois, elle est en train de dire, j'ai tout compris, j'ai tout compris, Dieu, Dieu, j'ai tout compris, j'ai tout compris. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? J'ai dit, écoute, tu m'emmerdes, il est une heure du matin, moi aussi, j'ai compris, et je n'en fais pas tout un plat. Ah, toi aussi, tu as compris ? Oui, moi aussi, j'ai compris, viens, on va se coucher. Tu comprends ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Oui, bien sûr, tu comprends ? Non, il fallait vraiment ramener la personne. Alors, c'est un peu musclé comme technique, mais ça a marché, tu vois. – Ouais, ouais. – Mais oui, tu vois. – Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller quand, parce qu'il y a ces éveils spontanés de la Kundalini, il y a des moments très forts aussi, il y a des moments où on est là-haut, il y a des gens qui restent perchés, clairement. – Oui, c'est vrai. – Comment revenir, comment se réancrer, comment comprendre l'importance aussi de cet ancrage, tu vois, quand on chemine spirituellement ? – Exactement. Alors, si tu veux, d'abord, puisqu'on parlait donc de cette nostalgie de l'ailleurs ou alors de gens qui sont en semi-conscience ouverte en incarnation, parlons comme ça. La première chose que l'on voit si on travaille en énergétique, ce sont des gens qui ont des éthériques, surtout la zone de densification qui est à peu près une quinzaine de centimètres, qui est beaucoup plus fine. Ce sont des gens dont la fréquence est supérieure à la fréquence normale planétaire. Donc, c'est le cas, par exemple, de médiums, de prophètes, de gens qui ont des perceptions de l'ailleurs, on va dire. Parce que, voilà, il y a un certain, parce que j'ai eu des médiums dans ma carrière, et c'est l'une des premières constatations que j'ai vues, ce sont des éthériques qui sont beaucoup plus fins. Alors, il y a un avantage, ce sont des gens qui sont très perceptifs, on va dire, je sens les énergies, mais etc. Mais ce sont aussi des gens, dans certains cas, pas tous, fragiles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? On va densifier un petit peu cette éthérique tout en gardant la fréquence. J'explique. Si la densité de la zone dense de l'éthérique est ici, et s'il était commencé à monter en fréquence, il faut que la densité, elle monte aussi. C'est-à-dire que tu montes en fréquence, mais tu gardes un ancrage, premièrement. Deuxièmement, il va y avoir un certain nombre de techniques. Par exemple, on va conseiller aux gens de visualiser, d'imaginer une corde qui descend de la colonne vertébrale et qui vient s'engager, s'ancrer au centre de la terre. Et cette corde, elle est souple et non tendue. Il ne faut pas que ce soit une corde de piano, tu vois. Et ensuite, avec en haut, tu vois. Donc, on va voir aussi l'état du septième chakra. Si c'est un chakra, enfin, il y a des gens, si vous me permettez l'expression, qui sont des maisons sans toit. Ah oui, je vois tout à fait. Donc là, il n'y a rien, quoi. Donc, il faut fermer un petit peu le chakra. Donc, on va donner des conseils qui sont très logiques. On va dire à la personne, si vous êtes végétarien ou végétarienne, essayez de manger un tout petit peu de viande, essayez de manger un petit peu de poulet, par exemple. Il faut que vous puissiez vous densifier un petit peu. Si vous écoutez de la musique planante, arrêtez un peu la musique qui… Voilà. Tu vois, donc, on va donner des conseils, si tu veux, si vous utilisez des huiles essentielles. Ils sont de bon sens, qui sont plein de bon sens. Mais oui, par exemple, tu prends le géranium, par exemple, tu vois, donc tu prends le géranium, tu mets une goutte de géranium, tu vois, et puis tu brosses un petit peu ton éthérique, tu vois. Parce que j'ai eu des gens, si tu veux, c'est un phénomène qui a été peu développé dans les ouvrages, c'est le phénomène de la Kundalini. Kundalini, j'en ai parlé dans mon troisième mix qui s'appelle guérison spirituelle et immortalité et donc, il y a un chapitre consacré sur ce qu'est réellement Kundalini puisque dans les phases avancées du Kriya Yoga, eh bien, tu apprends, si tu veux, ce qu'est Kundalini et éventuellement à provoquer l'éveil. Mais là, tu l'as fait sous la guidance d'un maître et tu suis un cheminement. Mais est-ce qu'avec l'état actuel des choses et l'énergie qui monte, etc., il n'y a pas des éveils, justement un peu accélérés, spontanés qui peuvent se... de plus en plus auxquels certains pourraient se préparer ou en tout cas se s'attendre ? Oui, oui. Alors, si tu veux, c'est un peu... c'est là où ça devient difficile. Si la personne, elle est seule et livrée à elle-même, elle va avoir droit et c'est normal parce qu'il n'y a rien d'autre à la psychiatrie classique. On va donner des antidépresseurs, des anxiolytiques. C'est-à-dire que symboliquement, on va fermer, si tu veux, la personne et là, elle va passer une période difficile. Donc, il faut que le ou la thérapeute puisse... Parce qu'il y a aussi des gens qui disent je crois que j'ai fait des éveils de Kundalini. C'est pas vrai. Tu vois ? Donc, il y a aussi l'autre côté, quoi. Tu vois ? Quand je médite, je sens, je monte, etc. Voilà. Tu vas nous dire ce que c'est exactement, alors, selon toi ? Alors, d'abord, Kundalini, c'est une déesse du panthéon hindou. Et donc, cette énergie, enfin, c'est surtout les hindous qui la connaissent. Mais par exemple, maintenant, je ne me rappelle plus du chercheur, mais il y a un peuple dans le désert du Kahalari, donc en Afrique du Sud, qui a expliqué aussi qu'il y avait un feu qui existait, etc. Et chez les Égyptiens, les anciens Égyptiens de la grande époque pharaonique, eh bien, parler du feu d'Horus. Et le feu d'Horus, eh bien, il savait comment le déclencher. Et donc, mais si tu veux, ce qu'il nous reste de cette... de cette possibilité, ce sont... C'est donc la tradition védique. Donc, Kundalini, elle est levée au bas de la colonne vertébrale. C'est la raison pour laquelle on parle du pouvoir du serpent. Parce que quand elle s'éveille, elle va se détendre comme un serpent. Et donc, elle va monter dans le canal central qui est la colonne vertébrale du corps éthérique, qu'on appelle Sushumna. Et donc, elle va ouvrir séquentiellement chaque chakra. Mais s'il y a des impuretés psychologiques, émotionnelles, voire karmiques, eh bien, si tu veux, l'ouverture se fait mal. Et au lieu de passer au centre, si tu veux, de chaque chakra et dans le centre, donc, de ce canal subtil, il va passer, si tu veux, il va riper sur les bords des chakras. Et à ce moment-là, il va y avoir plus, si tu veux, des réactions émotionnelles, psychologiques, et non plus l'éveil spirituel tel que la tradition l'enseigne et le vit, tu vois. Mais c'est de toute puissance. Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est presque électrique, non ? Quelque chose d'extrêmement puissant, absolument. Alors, il faut faire attention parce que, moi, c'est la tradition védique et c'était mon maître de l'époque qui l'enseignait. Si, par exemple, Kundalini monte, 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 arrive au quatrième chakra, tu vas voir un quatrième chakra grand comme un soleil, on va sortir de cette interview, je vois un policier au coin de la rue et je vais essayer de l'embrasser en lui disant « Ah, mon frère ! » Tu vois ? C'est-à-dire que tu rentres dans ce qu'ils appellent la maladie des disciples. Tu aimes tout le monde, tu vois ? Etc, etc. Voilà. Mais quand l'éveil se fait, à ce moment-là, il y a ce que l'on appelle l'éveil de la conscience transcendante, tu vois ? C'est-à-dire que tu es ce que la tradition appelle aussi un voyageur des trois mondes. Le monde souterrain de la tradition chamanique, le monde physique peuplé par les esprits de la nature et puis le monde d'en haut avec les esprits tutélaires, angéliques, etc. Je voulais qu'on parle un peu des anges justement aussi. Etc, etc. J'ai fait un séminaire il y a longtemps, c'était à Toulouse, que j'avais appelé le retour des anges. Tu vois ? C'est beau ça. Oui, oui, oui. C'était vraiment... Si tu veux... Ça va avec le quantique ? Ah, oui, oui, oui. Si tu veux... Est-ce que tu sais ce qu'est le illozoïsme ? Non. C'est H-Y-L-O-I-Z-I-S-M-E, illozoïsme. Eh bien, c'est dans l'ancienne pensée grecque, eh bien, ça veut dire que, premièrement, toute chose est vivante, que la terre est vivante, que la forêt est vivante, qu'une plante est vivante, alors un animal, bien sûr, un humain, bien sûr, et puis, il y a le monde angélique. Et donc, ils vont parler des anges de la nature. Ils vont parler des anges des nuages. Ils vont parler des anges du feu. Ça va être les anges de l'eau. Il va y avoir les sylphes, les salamandres, les ondines. Les ondines, ce sont les anges de l'eau. Et puis, il y a les anges-anges, donc, qui sont les grands transmetteurs avec les quatre archanges. Raphaël, Michel, Uriel, et... Raphaël, Michel, Uriel, Gabriel, voilà. Gabriel, c'est le guérisseur. Voilà. On parlait d'Azraël avec Davina Delors il n'y a pas si longtemps que ça. Celui de la mort. Celui qui aide au passage de la mort. Et donc, ces anges, pas forcément ailés, d'ailleurs. Je raconte une anecdote rapide. Je fais une conférence et justement, je parle d'Azraël. Donc, je parle d'Azraël qui est aussi l'ange, mais c'est aussi l'ange du chemin. C'est-à-dire que, symboliquement, tu quittes la vallée, tu montes, tu gravis la montagne, là où se trouve la connaissance, en haut. Et donc, la vallée, tu ne la vois plus parce qu'il y a de la brume. Mais en haut, tu ne vois pas le sommet de la montagne non plus. Donc, tu ne sais plus trop où tu en es, quoi. Tu vois, tu avanges, j'arrête ça, etc. Et donc, Azraël, c'est aussi l'ange du chemin. Et dans cette conférence que j'avais donnée à Paris il y a quelques années, je vois des gens qui se bidonnent, des gens que je connaissais, dont une femme que j'aimais beaucoup et qui faisait comme ça aux autres. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, à la fin de la conférence, je dis, écoute, qu'est-ce que vous aviez à vous bidonner ? Mais Azraël, tu ne sais pas qui c'est ? Tu ne sais pas qui c'est ? C'est le chat de la sorcière des schtroumpfs. Tu vois ? Voilà, tu vois ? Non, non, mais c'est... On s'amuse bien dans tes stages, dans tes conférences. Oui, 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 oui. Tu sais, pour parler d'ange, si je peux encore parler d'expérience personnelle, j'ai vécu une vie, que j'ai raconté des éléments dans mon premier livre, donc dans Nous sommes immortels, la vie de Govanca qui était une druidesse, une guérisseuse il y a 4000 ans. Et c'est vrai que Govanca, c'est elle qui a bouleversé ma vie. Ça a été quelque chose de tellement, tellement intense que c'était réel. C'était... J'étais cette femme. Elle était un peu forte, elle était un peu... etc. Et donc, Grégory Paxson, toujours, qui a quand même l'état de mes maîtres, dit aller vers l'événement le plus important de cette vie. Et donc, il y a une initiation et il y a un être de lumière qui apparaît, un guide. Et donc, moi, je commence à avoir des soubresauts, tu vois, comme ça, mais elle, dans son présent, la femme de mon passé, en fait, elle est comme en adoration, quoi. Et donc, elle lui fait passer, il lui fait passer des enseignements. Et donc, je donne une technique. À un moment donné, Grégory Paxson dit, est-ce que vous pouvez donner quelque chose à Patrick dans son présent pour le travail de recherche sur les vies antérieures ? Et donc, l'intelligence dit, il faut qu'il utilise un cercle de lumière bleu nuit à l'entrée du tunnel temporel pour projeter les gens dans le passé. Donc, j'utilise cette technique après et j'ai des résultats qui étaient nettement meilleurs. Deux ans plus tard, je suis toujours le Kriya Yoga, j'étais en plein dans l'enseignement. Les chakras, on travaille beaucoup dessus, à quoi ça sert, comment c'est fait, comment travailler dessus. Et ensuite, il y a les tatouas qui sont les dévats formateurs, c'est-à-dire les cinq énergies fondamentales qui ont créé l'univers physique. Et donc, j'apprends que le premier tatoua qui est sorti de la bouche de Brahma s'appelle Akasha tatoua, les annales akashiques. Il a repris c'est quoi son symbole ? Un cercle de lumière bleu nuit. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je faisais voyager les gens dans leur passé, je les faisais voyager à travers leurs annales akashiques qui, en fait, c'est l'activateur du chakra de la gorge. Donc, il y a cette chose. Et pendant quelques temps, j'ai un contact avec cette intelligence qui s'appelait Veda. Et Veda disparaît. Alors, je suis un peu triste parce qu'il n'est plus là, il n'y a plus personne, etc. et tout quoi. Et lors d'un travail, peut-être 6-8 ans plus tard, je sens une lumière qui apparaît et je lui dis « Mais, tu es revenu, mais qu'es-tu devenu ? » Alors, je pose la question mentalement et je m'entends dire « Mais, tu es devenu un ange. » Et il me dit « C'est ainsi que les traditions de la terre nous appellent. » Et donc, j'entends une voix, mais vraiment, c'est impossible à décrire pour moi, qui dit « Il y a longtemps, vous étiez semblable à nous et dans bien longtemps, vous redeviendrez semblable à nous. » Tu vois ? Ouais. C'est... C'est des moments inoubliables, ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu ressens ça ? Ouais. C'est... Ça fait partie de mon ADN, quoi. Ça fait partie de ma chair, quoi. C'est... Tu vois, je... Je ne sais pas. Et puis, en même temps, si tu veux, on a eu, ma femme et moi, on a eu à cœur d'avoir une vie normale. Moi, je suis alsacien, eh bien, j'aime bien boire du vin blanc. Voilà. Tu vois ? Et on a eu des enfants, on a des petits-enfants, tout ça, ils ont des belles situations, ils marchent bien. Tu comprends ? C'est important, quoi. Si tu as une conscience spirituelle, tu dois aussi avoir une conscience matérielle, incarnée. Tu vois ? Et puis aussi, faire quelque chose qui s'appelle le bien. Ouais. Il y a une devise que les Templiers avaient, non nobis domine, non nobis per gloriam tuam. Non pour nous, Seigneur, non pour nous, mais pour ta gloire. Que disent les Tibétains, non seulement pour moi, mais pour le bien de tous les êtres. Tu vois ? Ou alors, non seulement pour moi, mais pour le bien de la conservation de toute forme de vie sur cette terre. Ouais. Mais c'est bien de s'inclure. C'est intéressant la formulation-là qui en effet fait qu'on s'inclue aussi dedans parce qu'on peut avoir tendance à vouloir faire pour les autres et des fois pas se l'offrir soi-même. Oui, oui, et voilà. Alors qu'au final, notre vase doit déborder pour pouvoir en donner. Absolument, absolument. Comme tu dis, comment prétendre être thérapeute quand soi-même on est déprimé ? Enfin, comment on peut aider une dépression alors que... Mais en même temps, quelqu'un qui a passé de la souffrance dans son existence peut peut-être mieux comprendre quelqu'un qui a passé... Oui, une fois que c'est dépassé, Exactement. Pas pour guérir. Exactement. Parce que là, il y a le phénomène du transfert, tu vois. Et le phénomène du transfert, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que je suis passionné par l'Égypte que tout à coup, je ne vais avoir que des Égyptiens dans des séances où je vois l'Égypte en vous, etc. Non. Pas nécessairement. Donc, il faut faire attention. Et les cristaux dans tout ça ? Parce que c'était très utilisé au moment d'Atlante. Toi qui as revisualisé des vies d'Atlante. Je vais... Parce que tu es passionné par les pierres. J'ai vu ta cave. Ah oui, c'est vrai. je veux dire ta grotte, je voudrais dire plutôt. Je te l'ai dit, c'est comme le Titanic, un jour, tout ça, ça va couler. J'en ai... Mais oui, parce que comme on a vécu partiellement au Brésil à la suite de l'apparition des cinq livres, on a pu rencontrer des propriétaires de mines. Donc, on a aussi descendu dans les mines, on a mangé avec les ouvriers, avec les contre-maîtres et donc on a vu des splendeurs naturelles. C'est extraordinaire. Et qui t'ont communiqué des choses, ces pierres-là, je vais dire, elles sont vivantes. Oui, 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 oui. Elles t'aident dans les soins, elles... Alors, je vais... Écoute... Elles aidaient les Atlantes, c'était une vraie source d'énergie, même pour se déplacer. On va faire deux minutes de physique. Pourquoi on utilise le cristal ? Alors d'abord, il faut savoir que dans le monde minéral, il y a sept familles de cristaux selon leur configuration atomique. Et donc, le quartz, le cristal de roche, va entrer dans l'une des sept familles. Mais pourquoi on va utiliser le cristal ? Parce que le cristal a le degré anthropique, je vais expliquer rapidement ce que c'est, le plus faible de l'univers. Le degré anthropique, c'est le degré de désordre. C'est-à-dire qu'un cristal, c'est une structure parfaitement ordonnée. Et donc, on va transférer l'information de l'ordre ou de la structure ordonnée du cristal vers une structure qui ne l'est pas, c'est-à-dire un homme, une femme, tu vois, enfin, une structure humaine. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une technique que j'ai souvent expliquée. Ça appartient encore à la mécanique quantique. il y a une particule particulière qui est le photon. Le photon, c'est donc la particule de la lumière. La lumière, c'est aussi bien une onde qu'une particule. C'est ce qui fait un peu la bizarrerie du bestiaire quantique. Et donc, si tu veux, le photon, il y en a dans l'atmosphère, mais il y a aussi des électrons qui se baladent dans l'atmosphère, pas seulement dans le fil électrique qui est dans le mur. Il y a des électrons qui se baladent. Comment on le sait ? À travers un détecteur qui est ultra simple, une boussole. La boussole va dévier parce que vous avez des électrons fugitifs. Maintenant, tu prends un cristal, tu le prends dans ta main, ou s'il est un peu plus gros, tu le mets comme ça. Tu prends ta main et tu commences à faire un mouvement de rotation. Donc, tout ce qui oscille dans l'univers génère un champ électromagnétique. Donc, tu vas créer un micro-champ électromagnétique. Il est ultra-faire, mais il est mesurable. Tu as des électrons qui passent. L'électron va se charger avec un peu de ce champ magnétique. Et donc, l'électron va libérer une partie de ce champ magnétique sous forme de photons. C'est-à-dire que, sans le savoir, même les thérapeutes qui font ça, en fait, ils créent une émission lumineuse. Les photons vont entrer dans la structure atomique du cristal. Il va commencer à vibrer. Il est activé. Et ça, c'est la physique quantique qui l'explique. Et quand il est activé, alors, ce qu'il émet est variable selon les pierres et les familles, etc. Ça dépend des familles, bien sûr. Si tu prends, je ne sais pas, une topace bleue, si tu prends une tourmaline, si tu prends une citrine qui est quelque chose de très solaire, la topace bleue, le bleu, il est pacifiant, anesthésiant, il est calmant, etc. Donc, quelqu'un qui est... Parce que tu l'utilises dans les soins, je t'ai vu faire. c'est comme si tu ouvrais d'ailleurs le corps énergétique éthérique pour travailler. Tu fais de la chirurgie, tu ouvres, tu fais des belles choses. Alors, on a aussi créé des mandalas, avec des pierres précieuses. Donc, on va prendre des pierres précieuses, tu crées un mandala, tu l'actives, si tu veux, très simplement, etc. et tu vas dire à la personne, vous allez penser que vous respirez l'énergie de ce mandala à travers votre cœur. Donc, tu vas passer à travers le cerveau cardiaque, tu mets la personne en cohérence cardiaque et la radiation cardio-électromagnétique va se disperser autour de la personne. Donc, il y a plein, plein de techniques comme ça, mais il fallait trouver un début d'explication. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Comment je peux expliquer tout ça ? C'est bien, ça marche. Oui, d'accord, mais pourquoi ça marche ? Parce que, donc, si tu veux, quand tu comprends ce que tu fais, tu vas encore plus loin. Oui, oui. Non seulement pour toi, mais pour le bien de tous les êtres. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que des fois, dans les thérapeutes, il y a un peu d'improvisation et c'est bien d'utiliser son intuition et c'est bien de se rappeler, etc. Absolument. Mais il faut aussi des bases qui soient bien solides. Utiliser son intuition, oui, complètement. Faire du n'importe quoi, non. Oui. Et puis ça peut faire des dégâts. Mais il faut faire attention. Alors, je dis, par exemple, parfois les gens disent « Alors, moi, ça m'intéresse. En lui, antérieure, j'aimerais bien expérimenter. » Alors, je dis, écoutez, je ne sais pas, quelqu'un qui habite dans un endroit perdu, dire « Ben oui, mais alors, trouver quelqu'un, voyez si la personne a écrit un livre, voyez si, maintenant, avec YouTube et les réseaux sociaux et la télé de Lilou, voilà. » On peut vite checker. On peut dire, « Bon, elle, elle me branche. Oh là là, je ne comprends pas trop ce qu'elle fait, etc. » Ça aide de voir la personne, c'est vrai. Les gens peuvent se faire une opinion, tu vois. Mais voilà, il faut… Tu sais, c'est un parcours, c'est une réflexion sur soi et je crois qu'il faut d'abord faire le parcours sur soi avant de le proposer aux autres. Mais ça, c'est peut-être le restant de mon passé universitaire, tu vois. je ne sais pas, tu apprends quoi, tu apprends, tu es confronté, tu te dis, mince, ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que j'ai fait fausse route ? Non, là, ce n'est pas bon. Tu as fini, tu continues aussi d'apprendre ? Absolument. Absolument. Merci pour ce magnifique moment, Patrick. J'adore. C'est parti dans de hautes sphères. Génial. Mais l'être humain, c'est vraiment… je crois que nous sommes infiniment bons, infiniment nobles et infiniment précieux. Et lorsque nous aurons compris la valeur que nous avons en tant qu'êtres humains, alors nous nous comporterons comme des êtres humains. Et digne d'être sur cette terre. Merci. Merci, Patrick. On vous embrasse très, très fort, cher co-créateur, co-créatrice. Vous allez voir, si vous êtes intéressé par les travaux de Patrick, non seulement tu fais des formations, mais aussi, il y a des livres qui existent. Et on n'a pas parlé de la cohérence cardiaque et de la révolution de la médecine vibratoire. Vous avez tous ces livres que vous allez retrouver chez vos libraires. Merci beaucoup. On vous embrasse très, très fort. On vous souhaite une délicieuse journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et vous pouvez aussi la retrouver en podcast. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada